Pour ce qui est de la convocation de Barthélémy Diaz, il faut quand même se rappeler que Barthélémy Diaz dans cette affaire a été à l'origine de l'appel de la décision en première instance. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est à l'origine de ce procès en appel, c'est bien M. Barthélémy Diaz. Et la date de convocation pour cet appel date de juillet 2021. Cela veut dire que cette date de convocation n'a rien à voir avec ces élections locales du 23 janvier 2022. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Lier maintenant la convocation de Barthélémy Diaz à sa candidature à la ville de Dakar, c'est vraiment faire un mauvais procès à la coalition et essayer de tromper encore une fois l'opinion nationale et internationale. Il faut que les gens soient objectifs dans ce pays. Mais le problème de Barthélémy Diaz est beaucoup plus complexe. Barthélémy Diaz a les mains entachées de sang comme Ousmane Sonko. Si on applique la loi, si on applique les dispositions légales et réglementaires, Barthélémy Diaz ne doit pas être candidat aux élections prochaines. Il est condamné et il doit purger sa peine. C'est ça la vérité. Comme Sonko, qui a encore entre ses mains 14 morts. Et de là, c'est l'occasion de lancer un appel à la jeunesse. Si Barthélémy Diaz fait un appel à la mobilisation générale des jeunes, nous aussi, nous avons l'obligation morale et républicaine de défendre les populations, défendre les institutions, défendre les commerces, défendre les Sénégalais. Nous aussi, politiquement, on s'organisera pour leur faire face. Parce que ces jeunes leaders aujourd'hui, qui veulent prendre en otage le pays, qui veulent prendre en otage les Sénégalais, qui manipulent la jeunesse, devaient être là à raser les murs. On connaît leur histoire, on connaît leur parcours, où ils sont passés. Les Sénégalais et autres, quand on se battait pour la jeunesse de ce pays, quand on se battait pour l'avance de la démocratie, quand on se battait pour faire avancer ce pays, ces gens-là étaient dans leur coin. Ils n'osaient pas lever le plus petit doigt pour faire face aux injustices qu'on subissait. Mais il faut être juste. Écoutez-moi, ces questions-là, vous avez posé des questions, on les répondra. Mais pour ces questions d'ordre général, je voudrais apporter ces précisions. Merci. Pour ce qui est des étudiants de la jeunesse, nous avons fait, nous, toutes les étapes de la jeunesse. On a été à l'université. On sait ce qui se passe à l'université. L'université d'hier, de 1996 à 2000, ce qu'on a vécu avec le régime socialiste, nous, les étudiants qui avons fait, et les étudiants sacrifiés pendant cette période, nous, c'est par Bartleby Jazz qui peut nous donner des leçons pour nous défendre. Depuis 2002, les avancées, au niveau de l'université, au niveau de la jeunesse, ce que le président Magisal est en train de faire à l'université, rénover l'université, créer quatre autres universités et investir sur ça, ça, c'est pas Bartleby Jazz qui peut remettre ça en cause. Il est incapable de le faire. Mais c'est à nous, jeunes leaders, qui bénéficient de la conférence du chef de l'État et de nos leaders de se mobiliser pour faire face à ces gens. C'est à nous d'aller parler aux étudiants. C'est à nous d'aller parler à la jeunesse. C'est à nous de les mobiliser pour leur faire face. On fera face à Bartleby Jazz et à Sonko. Il y aura plus de deuxième vague ici d'attaques dans ce pays. Les institutions seront protégées par les forces de l'ordre et de sécurité. Mais sur le plan politique, c'est à nous de prendre en notre avis. C'est à nous, jeunes leaders, qui bénéficient de la conférence du chef de l'État, de la conférence de nos leaders et qui ont été très bien formés politiquement, de défendre politiquement vraiment nos institutions, sur le plan politique. Et ça, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel. Monsieur le ministre d'État, je souhaiterais que nous tous membres du secteur exécutif permanent, que les jeunes leaders, membres de la coalition, puissent se retrouver, puissent se mobiliser, puissent s'organiser davantage. Parce que même vous, vous n'avez pas le droit, ni le temps, de faire face à ces jeunes-là. A plus forte raison. A fortiori, le président Magissa, le président Idrissac. Quand même. Même leur papa, je vous ai dit, même leur papa ne doit pas faire face au président Magissa, le président Idrissac. Ils leur ont montré leur loyauté dans leur parcours politique, leur engagement, leur expertise et qui, aujourd'hui, portent le Sénégal sur la voie de l'émergence. C'est à nous, jeunes leaders, de prendre ce relais. Si on ne peut pas le faire, on ne mérite pas leur confiance. Tous les jeunes-là qui bénéficient des privilèges du président Magissa, tous les jeunes qui ont des postes de responsabilité non gardes sans sur le terrain, ils ont les moyens, ils ont les possibilités de mobiliser la jeunesse pour faire face à ces gens-là. Mais ce n'est pas aux douayens-là ou bien aux présidents Magissa de le faire. Ils ont fait leur rôle. Globalement, que ce soit Sonko, que ce soit les bouganes gaïdanistes, qui sont des bébés politiques, qui viennent d'arriver, qui ne connaissent rien de la politique et qui manipulent les populations, qui manipulent les gens, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Quand même, tant est-ce qu'ils ont commencé à faire de la politique. Ça ne peut plus continuer. On doit parler aux Sénégalais, on doit parler aux jeunes. C'est ce qui peut tout le faire. C'est-à-dire qu'elle a dit, si vous faites plus d'un chagrin nejciechoke pas, j'ai dit à ces salaires, ils se rencontrent. Je pense que c'est pas un chagrin sur un chagrin de choir, il faut que çaienne et qui sont geboule. Nous devons défendre leurs responsabilités, défendre leurs responsables, défendre leurs leaders. Je ne peux pas le dire aux jeunes. C'est ce que je voulais dire globalement. C'est ce que je voulais dire. Ce sont des bébés politiques qui peuvent me dire. Nous devons faire des relations, faire des relations avec eux. Ce n'est pas ce qu'on peut faire. Je veux dire ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada